Bonjour, alors bienvenue à cette nouvelle leçon sur le circuit de voiture. Nous allons commencer par répondre aux deux questions posées à la fin de la leçon précédente et ensuite nous verrons quelque chose qui est très très important en programmation, c'est l'abstraction procédurale. Alors, commençons par répondre aux questions. La première portait sur le fait que la voiture reste visible quand elle passe sur le passage et que ce passage soit pratiquement invisible. Alors, vous voyez là que la voiture passe sous le landbasket, c'est-à-dire sous le lutin passage. Alors, ça ne sera peut-être pas le cas chez vous, mais c'est possible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que la voiture est au premier plan par rapport au lutin passage. Et c'est ce qu'on va faire en rajoutant un bloc pour mettre au premier plan au démarrage. Ensuite, ce que l'on veut faire, c'est rendre le passage pratiquement invisible, c'est-à-dire le ballon de basket. On va le remplacer par un dessin en gris foncé pour que ça reste un peu visible et on va faire un cercle à côté du ballon précédent et de la même taille. Ensuite, on va recentrer au centre du ballon actuel et on va sélectionner le précédent pour le détruire. Voilà, on voit que le passage est maintenant pratiquement invisible. Alors, pour ce qui est du dessin vectoriel, vous trouverez dans les vidéos générales du cours une introduction à ce dessin vectoriel. Passons maintenant à la deuxième question du chronomètre. Je vous avais demandé de vérifier son bon fonctionnement. En fait, si vous avez fait des essais, vous avez probablement vu qu'en cas d'accident entre le deuxième et le troisième tour, le temps qui est affiché, c'est le temps uniquement du troisième tour, c'est-à-dire depuis le dernier redémarrage, au lieu d'afficher le temps des trois tours. Alors, la raison de ce bug, c'est qu'après une sortie de route, quand je redémarre avec la barre d'espace, je réinitialise bien le chronomètre, mais je ne réinitialise pas le nombre de tours. C'est ce qu'il faut que je fasse à chaque sortie de route. Donc, je vais remettre le nombre de tours à 3. Mais cette solution a un inconvénient, car le nombre de tours, je le mets à 3, à deux endroits différents, ici et là. Donc, le jour où je veux mettre ce nombre de tours à 4, il y a de bonnes chances que j'oublie de le mettre à jour ici ou là. Donc, pour éviter ce risque d'erreur, je vais créer une variable que je vais appeler nombre de tours de la course, que je vais initialiser à 3. Et je vais mettre le nombre de tours à la valeur de cette variable. Ici et là. Voilà, de cette manière, le nombre de tours de la course, il est défini une seule fois ici. Et on y revient toujours. La dernière petite amélioration qu'on peut apporter, c'est qu'au lieu de décompter le nombre de tours, du nombre maximum à 0, on peut aller de 0 au nombre de maximum. Donc, cette fois-ci, on part de 0, au lieu du nombre de tours. On note, comme on augmente, on va tester si le nombre de tours est égal au nombre de tours de la course. Et au lieu de diminuer de 1, on va ajouter 1. On va aussi retirer l'affichage du nombre de tours et du décompte. Maintenant, vous pouvez tester ce programme. Il devrait marcher correctement. Alors, on a terminé ces corrections, mais comme ça a pris un petit peu plus de temps que je pensais, on va traiter des fonctions, des procédures et de l'abstraction procédurale dans une vidéo séparée. La suivante. A tout à l'heure.